Il gagne et on va avoir incertitude avec Flo. On va voir demain comment ça se passe. Après on va prendre une décision en concertation avec lui parce que c'est lui qui va ressentir s'il est capable d'être dans le groupe ou pas. La réponse sera toujours la même, on verra la décision c'est lui qui va la prendre à travers son ressenti. Aujourd'hui il est capable de jouer, ça fait qu'une semaine qu'il a arrêté, pas de problème. Après c'est lui s'il se sent prêt ou pas. On verra, on verra. Le degré de forme des joueurs, mon ressenti. Aujourd'hui on est dans une situation où bien sûr qu'on a perdu deux points bêtement samedi. Il y a une série de trois matchs qui arrivent. Il faut qu'on arrive déjà à bien négocier Nice, qui est une équipe en forme, qui vient de gagner deux matchs contre deux grosses équipes du championnat. À nous de faire le match qu'il faut, de les bousculer comme il faut et de mettre un peu plus de qualité dans notre jeu pour se créer les occasions et marquer des buts. Il va falloir les bousculer. Si on les regarde jouer, si on ne fait que subir, on ne pourra pas gagner. Il va falloir prendre le match en main et les secouer. À travers nos jeux de passes, nos déplacements et la qualité qu'on doit mettre pour aller chercher la victoire. J'espère qu'ils vont marquer samedi soir leurs premiers buts. Mais pour qu'ils marquent des buts, il faut qu'on les alimente bien. C'est ce que j'avais dit après le match. Il faut que nos milieux de terrain, nos joueurs de couloir, leur distribuent des bons ballons et qu'ils soient au bon endroit pour marquer des buts. On a marqué cinq buts en cinq matchs. On a un petit ratio d'un but par match. Ce n'est pas suffisant, mais aujourd'hui, avec les cinq buts qu'on a marqués, on est septième. Oui, mais c'est à mettre en place petit à petit. Contre Strasbourg, on a un pépin à la semaine avec Mollet. On perd Dolly à la deuxième minute de jeu. Les arbitres n'ont pas vu qu'il y avait faute sur lui. Il a une fracture de la tête de Perroné. On perd deux joueurs créateurs qui nous font défaut aussi. Il est comme tous les autres joueurs. Je pense qu'il a un gros potentiel. Il doit élever son niveau technique pour permettre à l'équipe d'être encore meilleur. C'est la majorité de mes joueurs. Je pense que la qualité de nos transmissions, de nos choix, il faut qu'on soit beaucoup plus judicieux. Et on va y arriver. Si on met un peu plus de justesse dans ce qu'on fait, on va être beaucoup plus performant. Ils ont la même philosophie. Ils essaient de repartir de derrière, de créer du jeu. Ils ont des joueurs, après tout dépend, qui va jouer devant. Si c'est Maholida avec Saint-Maximin, c'est très explosif les deux. Ça va très très vite. Ça prend les espaces. Ces qualités de dribbles. C'est des joueurs différents de Balotelli. Balotelli, il a la classe aussi pour être au bon endroit. Il a marqué des buts aussi, que ce soit au sol, en air. Ils ont une panoplie de joueurs de qualité. Même s'ils ont fait un mauvais début, ils ont bien rattrapé en gagnant les derniers matchs. Ils sont remis dans la course pour le haut du tableau. Sur les quatre derniers matchs, on est à deux points de moyenne. C'est un bon ratio. Si on arrive à le garder, on sera dans le haut du classement. Je suis très content pour Bruno. Il fait du bon boulot depuis qu'il a pris l'équipe. Il a des résultats à top niveau. Chaque année, il y a deux ans. Ils n'ont pas été un coup d'Europe. Chaque année, coup d'Europe. Il y a des qualités de jeu. Il y a plein de jeunes qui se révèlent. Je pense qu'il fait très bon boulot. Il est critiqué à tort. Bien sûr qu'il faut du temps pour mettre les choses en place. Après, il faut la qualité des joueurs et mettre un travail en place tranquillement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.